bonjour mes amis bienvenue sur ma chaîne avant de commencer aujourd'hui je vous remercie pour abonner et commenter vraiment ça me donne courage de continuer avec vous je remercie encore aujourd'hui on va réaliser poulet curry wood ananate ou aussi un rayon le poulet ananate quelques feuilles de kaffir quelques tomates du basilic thaï la pâte de courrier rouge le paprika le sucre saut de poisson quelques cuillères d'huile et lait de coco on 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 C'est parti pour la cuisson. Première étape, le paprika, le sucre, la pâte de curry rouge, quelques cuillères d'huile et bien mélanger. J'allume les plaques de cuisson, je mets le feu moyen, bien mélanger. Je vais revenir avant, j'attends que ça tombe. Là aujourd'hui, j'ai fait pour deux personnes, mais j'ai mis en dessous de vidéo le proportion pour une personne. Et maintenant, ça a commencé, c'est un peu caramélissime et ça tombe. Et couleur, ça revient bien rouge. Et maintenant, ça tombe, je vais acheter le lait de coco. Pour moi, c'est à peu près une pière ou deux pières. Je vais bien mélanger. Et maintenant, ça revient comme une crème. Ça revient comme une crème comme ça. Ensuite, je vais acheter le poulet. Je vais acheter le poulet. Et après, ensuite, je vais acheter un ananas. Je vais bien mélanger un petit peu. Ensuite, les feuilles de kaffir, je fais comme ça. J'ai enlevé le fil au milieu. Voilà, je fie en deux. Voilà. Et ensuite, je vais monter un peu la température quand j'ai acheté les ananas. Voilà, parce que la température, ils baissent un peu. En fait, je fais deuxième revenir. J'attends que le poulet très cuit. C'est à peu près 80%. Et vous l'entend bien, je mets la température fort. J'entends le cuisson fort. Et maintenant, je vais acheter le poulet. Le poulet est à peu près comme ça, comme si le. Et maintenant, je vais acheter l'ail de coco où il me reste. Voilà. Et maintenant, je vais acheter une sorte de poisson. Voilà. Et je continue la cuisson. Et c'est à peu près comme ça. Vous pouvez faire aussi avec crevettes. Ensuite, avant d'arrêter le cuisson, il faut que vous vérifiez. Est-ce que c'est bien assez salé ? Si vous voulez acheter le sucre. Parce que le coup, chaque fois, ce n'est pas pareil. Ça dépend. Un ananas que vous avez choisi. C'est bien assis ou bien soucrés. Voilà. Et maintenant, vous voyez, j'ai vu que tout est cuire. Je vais acheter une tomate. Voilà. Si vous n'avez pas de tomate, vous pouvez faire 100 tomates. Vous pouvez acheter ici, le raisin. Le raisin, son pépin, le raisin, le lindji. Mais là, comme je viens d'acheter, comment ça s'appelle ? Une tomate. On l'achète un peu. Si vous faites un chou en avant, ou vous faites la veille, c'est mieux. Mais si vous faites avec crevettes, vous achetez crevettes lendemain. Bon. Et maintenant, c'est bon pour moi. J'ai éteint le feu. D'accord ? Et maintenant, je vais acheter le basilic. Dans le cas. Vous voyez, le basilic, je mets les dernières minutes. Voilà. C'est bon. Attends. Sous-titrage ST' 501